Je suis avec deux joueurs de Nevrose, Brandon et KV. Je vais vous laisser présenter votre équipe. Alors moi c'est Brandon, comme il l'a dit. Nevrose donc c'est une équipe qui est jeune, qui a un mois et demi maintenant. Au début c'est Y'avait moi, KV et Xerus qui jouaient ensemble depuis un peu plus de 6 mois. On avait fait une petite pause entre temps de 3 mois, si je ne dis pas de conneries. Puis après Jok et Chris qui sont venus nous rejoindre. Donc voilà, un mois et demi de la prac et puis on est venu à Cedja pour un peu se tester, voir un peu ce qu'on va aller. On se confrontait à tout le subtop FR, beaucoup d'équipes tout ça. Donc voilà, pour la présentation de l'équipe. Si tu peux nous en dire plus sur les rôles de chaque joueur ? Il y'a Brandon qui est au lead. Je suis au co-lead sur une extrémité aussi. Xerus qui est ouvreur. Chris à la WAP et Jok à la coupe. Il n'a pas trop d'IM, il est l'OIM. Il faut qu'il fasse des frags. Comment ça s'est passé au niveau prépa ? Donc tu m'as dit que ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Est-ce que vous avez une prépa classique ? C'est accès à de bons pracs surtout ? Donc concernant les pracs, on a quelques chanels Facebook où notre manager Shaman, big up à lui, nous sigle tous les soirs les pracs. Donc oui, on a accès à de bonnes pracs. Ensuite, on a aussi fait les quelques qualifs dont la qualif Rising Star où on a perdu contre les anciens Epiphany Bolt, aujourd'hui chez Orbit. On avait fait un bon résultat en perdant en overtime sur un peu de la merde. On n'avait pas été très chaud. On avait fait des erreurs un peu bêtes. Sinon, ouais, exclusivement des pracs. On se l'est un peu donné. Genre, on a fait des semaines, 17h30 en mode, on travaille, etc. On essaye vraiment d'appliquer des principes, etc. De vraiment s'améliorer au maximum. Est-ce qu'en dehors des pracs, il y a beaucoup de sessions genre de demo viewing, de strat time ? Alors sur ça, on a un coach, Heavy, je ne sais pas si tu connais, ancien Mistral, qui habite en Irlande maintenant et qui nous coach depuis là-bas. Donc qui est avec nous tous les soirs sur le serveur, qui fait beaucoup de travail hors game. Genre, il nous matche vraiment le travail sur toutes les erreurs, comme je te disais tout à l'heure, vis-à-vis des principes et tout. C'est lui vraiment qui nous apporte un bon truc. Bien sûr, après, individuellement, on fait tous nos trucs à côté, des matchs, des mots. Mais on a la chance d'avoir un 6ème joueur avec un avis un peu plus objectif et qui nous apporte vraiment pas mal. C'est déjà, vous avez affronté notamment Clan Mystique, un match dont vous avez remporté et qui vous permet un peu de sécuriser, on va dire, la 2ème classe du groupe, sachant qu'il vous reste encore un match à jouer et que vous avez perdu contre les E-Corp. Est-ce que vous pouvez revenir spécifiquement sur le match de Clan Mystique ? Comment vous l'avez appréhendé surtout, sachant que sur le papier, peut-être qu'ils étaient considérés favoris ? Déjà, on est rentrés dedans dès le début. On a joué notre jeu. Train, c'était pas une map forte. On a joué en équipe. On avait Xerus qui était trop chaud. Il nous a carré. On n'a pas eu peur. Ils nous ont tous dit, ouais, Clan Mystique, ils ont gagné la Nantes Arena. Nous, on les connaissait pas. On a joué le mieux qu'on pouvait. C'est passé. Et après, on a joué E-Corp. Et là, on va dire, premier, pas un fail de la laine. Ils sont meilleurs que nous sur le papier. Mais c'est des équipes comme ça qu'on veut accrocher. Et clairement, on n'a pas joué notre jeu. On a mieux à montrer. On est passé à côté. Après, on finit deuxième de poule. C'est bien. C'est notre première sortie. C'est une GA. Pour toute l'équipe, c'est la première GA. C'est une vraie LAN. C'est la première vraie LAN. On a fait des LANX, des EPSI. C'est des bonnes LAN. Mais c'est pas pareil. On veut tout donner et montrer qu'on est capable, déjà, d'accrocher le plus bas du subtop, on va dire. Et après, grimper. Et qu'est-ce qu'il a manqué contre une équipe comme E-Corp, par exemple ? Vraiment, ça, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut dire que ça s'est joué sur les tailles, sachant que le score est vraiment en large ? Alors, contre E-Corp, c'est compliqué. Pour être honnête, on a vraiment été nul à chier. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment zéro jeu d'équipe. C'est-à-dire que, genre, si tu veux, les 30 premières secondes du round, aucune comme chez nous. On subissait, genre, vraiment, les mecs faisaient ce qu'ils voulaient, prenaient le sky, prenaient la corne. Et nous, on réagissait à rien. On subissait. Il n'y avait pas de reprise de zone, pas de prise d'infomies de round, rien. Clairement, il n'y avait rien. En plus de ça, on n'a pas gagné nos duels. Donc, forcément, quand déjà tu as du mal à gagner des duels, c'est forcément le jeu d'équipe qui va faire que tu vas quand même réussir à mettre des rounds. Or, là, il n'y avait ni les duels, ni l'esprit d'équipe, ni le team play. Donc, forcément, la débandade, quoi. Et puis, après, ils nous ont couru dessus. C'était un M-M pour eux. Ils couraient au P90. Voilà, quoi. Le CS4, il est là, mais voilà. Mais moi, je pense vraiment que c'est un match, si on joue comme on sait jouer, ce n'est pas ce résultat-là. Même si eux, ils ont été très chauds, je n'enlève pas, je ne retire pas ça, mais voilà, quoi. On va dire que le principal effet, vous avez accroché Clambistique qui vous permet d'avoir un bon scie. En tout cas, vous avez normalement chopé un troisième de poule dans l'arbre. Donc, un match où vous serez normalement favori sur le papier. Est-ce que vous avez regardé un peu dans votre préparation des démos, on va dire, des équipes style Deadpixel, Platinum, on va dire, vraiment les favoris que vous avez rencontrés sûrement tôt dans l'arbre et qui va sûrement... Enfin, une grosse confrontation dès le début de l'arbre, quoi. Alors non, parce que, comme je t'ai dit, on est une équipe jeune. Donc, avant de se focus sur le jeu des autres, on préfère se focus sur notre jeu à nous. Je pense que les antistrats, c'est bien quand tu as les bases sur chaque map, que tu sais quoi faire. Enfin, que tu as vraiment un jeu bien solide, là, tu peux te permettre de voir ce qu'ils font. Là, non, on essaye de travailler tout ce qui est notre adaptation à leur jeu, nos différents setups. Enfin, un truc classique, quoi. J'apprends rien là-dessus, mais non, pas du tout d'antistrats. Voilà, quoi. On a déjà eu l'occasion de prac une ou deux fois des équipes comme Deadpixel, etc. Mais c'est... Non, non, il n'y a pas d'antistrats. Ça marche. C'est quoi l'objectif, maintenant, du coup, sur SideGA ? Après les pools, essayer de choper un top... Vraiment entrer peut-être dans le top 8, je ne sais pas. Nous, vraiment, notre objectif, c'est d'arriver en quart pour pouvoir jouer les BO3. Pour montrer ce qu'on sait faire sur notre map forte, sur leur map forte, leur faire peur. Et après, c'est vraiment se faire plaisir, quoi. On arrive en quart, on revient demain, on fait le maximum. On sait que, de toute façon, tout ce qu'on va taper, c'est Deadpixel, We Got Game, les favoris LDLC, Platinium. Ils sont au-dessus de nous, ils ont déjà tous fait Dylan ensemble, ils se connaissent. Nous, on peut surprendre, on peut tout donner. Je pense que si on arrive en quart, après, remonter le loser, le reste, ça sera pour se faire kiffer. Prendre du plaisir, aussi. Ça marche. Bon, vous qui connaissez bien les LDLC White, ça sera qui, d'après vous, le cinquième joueur chez eux ? Moi. C'est moi. Voilà, fallait le dire à un moment ou à un autre. Donc, j'en profite pour dire que, voilà, c'est moi. Donc, désolé, désolé de vous la prendre là maintenant, vous étiez pas au courant non plus. Non, honnêtement, moi, j'ai pas d'idée. J'ai entendu des noms un peu à droite, à gauche, à tout va. Il y avait des bullies qui sortaient, des hards, des je sais pas quoi. Moi, franchement, je pense que le départ de Devil, c'était un bon rongé. Enfin, je veux dire... Non, mais quand je dis rongé, c'est pas dans le sens péjoratif. C'est un mec vraiment qui vivait le jeu et qui apportait énormément. Et je pense qu'il leur refaudrait un mec comme ça... Enfin, moi, personnellement, je les vois pas prendre un petit nouveau. Genre, je vais te dire une connerie. Genre, par exemple, un AM ou quoi, et le monter. Je pense qu'ils prendront quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience, etc. Et moi, personnellement, je verrais bien un mec comme Arts ou quoi, tu vois, qui a les épaules et qui sait un peu... Je sais pas pourquoi, mais... Ouais, moi, je pense que c'est pareil. Parce que s'ils reprennent quelqu'un, on va dire, du subtop même, qui vient de chez Platinum ou d'autre part, ils repartent encore, ils doivent tout refaire encore. Alors que ce qui leur manque, c'est un bosseur, quoi. Faudrait que Fuchs, il arrête de jouer à LOL aussi un peu. En plus, il feed, donc... Il saoule, quoi. Ça marche, merci les gars. Bonne chance pour la suite du tournoi, je vais vous laisser le dernier mot. Alors, un grand merci à Nevroz de nous avoir amené ici. Vraiment, grosse surprise. Je connaissais... Je vais être honnête, je connaissais pas du tout avant. Et vraiment exemplaire, quoi. Je veux dire, rien à reprocher. Grosse structure. Après, gros big up à tous les frérots du TS Frères de Coeur, Akazix, Geroz, tout ça. Et surtout, un gros big up à la mère Achine. Faut pas l'oublier. Enfin, voilà, bref. Et aussi, gros big up à Arc de Engine Serve. On t'aime. Chaman et Vi. Chaman, ouais, bien sûr. Chaman et Vi, qu'on parlait tout à l'heure, manager et coach. Qui vraiment aussi font partie de la bande, quoi. On est une bande. Et merci à eux. Avacan.net pour l'interview. Olivier, Dorian, je vous aime. Et qui ? Une, deux, trois... Une, deux, trois, trois... Sous-titrage ST' 501